Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, bon avant de commencer cette vidéo, je t'en ai à vous remercier pour la dernière vidéo, j'ai eu pas mal de retours positifs et ça fait plaisir, si vous voulez encore participer pour une vidéo qui va sortir sur les améraux qui va traiter de leur puissance, vous pouvez laisser un commentaire pour me donner votre améra le plus fort parmi tous les améraux qui ont existé bien sûr, allez j'arrête de vous faire chier, passons à cette vidéo les nakamas. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voulais tout simplement vous dire que les commandants que je vais citer ne sont forcément pas au même niveau que les Yonko, et bien sûr certains d'entre eux peuvent vraiment se rapprocher d'eux, et c'est ceux là que je vais mettre dans ce classement. A la 5ème place, Jacques, bon Jacques c'est vrai que j'ai pas mis ce personnage dans mes ans, c'est un top, mais c'est parce que je voulais le garder pour ce top, Jacques est le second à Yonko qui a une prime de plus d'un milliard de berry, ce qui est énorme et compréhensible vu que c'est le second à Yonko qui sont reconnus comme les 4 plus grands pirates dans One Piece actuellement. Jacques a une puissance énorme vu qu'il a mangé le fruit des démons des types ou un demi-type, le mammouth, il s'est dans un premier temps battu avec les deux rois des mixtes et leur confrontation a duré 5 jours, puis après il a attaqué les navires qui a escorté d'au flamingo, alors qu'il contient un ancien commandant en chef et trois vices en miro, mais malgré tout ça il a réussi à en couler deux navires, ce qui pour moi est énorme et il mérite largement sa place dans ce classement. A la quatrième place, Chilou qui fut dans le passé le garde-in-chef de la prison d'Appeldan jusqu'à ce qu'il soit emprisonné à son tour par Magellan, l'ex-directeur de la prison d'Appeldan pour sa violence excessive envers les prisonniers. Durant le mode causé par Monkey, Diluffy et Marshall Dittige, il a décidé de se joindre à l'équipage de Barbe Noire. Après l'élite, il est devenu le commandant de la deuxième flotte de l'équipage de Barbe Noire, j'ai pris Chilou au lieu de Burgess parce que pour moi je trouve Chilou plus fort que Burgess. Burgess s'était fait éclater par Sabo très très facilement, je ne pense pas qu'il soit le deuxième personnage le plus fort de son équipage après Barbe Noire, donc c'est pour cette raison que j'ai choisi chez lui. A la troisième place, Katakori, bon lui pas besoin de vous expliquer pourquoi, ce mec est beaucoup trop puissant, il est un fruit de mon très puissant et surtout il est un acquis d'observation surdéveloppé. C'est la première fois qu'on voit ça dans One Piece, si Big Mom est en vie actuellement c'est grâce à Katakori, plus précisément grâce à son acquis de l'observation. C'est grâce à ça qu'il a pu arrêter l'assaut de l'alliance entre les Migouara et Kaponebeige. Et je considère ce personnage comme actuellement l'un des commandants le plus badass de One Piece, enfin jusqu'à ce que Oda décide de nous montrer vraiment sa gueule. A la deuxième place, Marco. Marco était le second de l'équipage Barbe Blanche, l'homme le plus puissant de One Piece. Il nous a prouvé à plusieurs reprises qu'il était puissant. Il a plus ou moins le même niveau qu'un amiral vu qu'il s'est battu avec tous les amiraux lors du siège à Marineford. Bon après voilà, je pense qu'Aïkanou est beaucoup plus puissant que lui, vu que pour moi de tous les amiraux, Aïkanou est celui qui peut se mesurer au Yonko. Mais bon, Marco reste très très puissant, même s'il a perdu contre Barbe Honor qui est un Yonko. Mais on ne sait pas vraiment comment il a perdu cette bataille. A la première place, c'est Ben Beckman, le bras droit de Shanks Leroux. Bon, c'est vrai qu'on ne connaît rien sur Ben Beckman, que ce soit son pouvoir ou bien son niveau acquis. Mais lors de la guerre à Marineford, il a mis une pression énorme à Kizarou. Et rien que ce passage nous prouve que ce mec est très terrifiant. Réussir à terrifier un amiral comme Kizarou, c'est énorme. Et même si je n'ai pas de preuves concrètes, ce commandant peut être vraiment le commandant le plus fort dans One Piece. Vu la hype qui tourne autour de l'équipage de Shanks Leroux, il se peut que ce personnage soit un personnage très très puissant. Plus puissant que tous les commandants qu'on a vu jusqu'à maintenant. Yon les Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Je sais que cette vidéo était très courte, mais je prépare une vidéo sur Monkey D Dragon. Donc voilà, il va me prendre un petit peu de temps à la réaliser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501